Dimanche 18 août 2019, l'équipe de la télévision nationale congolaise se rend dans la commune de Nganza, autrefois théâtre à des affrontements entre les miliciens comme Nansapou et les forces loyalistes. Une commune qui tire son nom d'un ruisseau qui traverse la commune et se jette plus loin dans la rivière Louloua. Nous sommes à Kananga, chef-leu de la province du Kassai central. Après la destruction, l'heure est à présent à la reconstruction et à la paix. Madame la bourgoumestre de la commune de Nganza, Mami Kakoubi Tchikele, accepte de nous recevoir et nous faire visiter ces bureaux, autrefois saccagés par les miliciens de Kaminansapou, mais aujourd'hui réhabilités par ces jeunes grâce à l'insertion des enfants miliciens devenus utiles pour la société avec le programme DDR-RR. Nous les récupérons en les envoyant d'abord à la structure. Nous avons différentes structures qui nous appuient, notamment les affaires sociales. Les jeunes gens là pour apprendre les métiers, donc apprendre les métiers parce qu'on a constaté que les parents aussi n'ont pas assez de moyens pour que ces enfants là étudient. Alors nous les avons recommandés au foyer social pour qu'ils apprennent les métiers. Il y a les filles, il y a les garçons. Après cette formation, ces filles et les garçons vont obtenir les kits de réinsertion. Pour elles, les tristes événements sont derrière. Il faut penser à la reconstruction et à la développement. Surtout, jeter les bases d'une entité qui s'inscrit dans les actions d'impulsion du développement local. Un appel est donc lancé à la première dame de la République, Denise Niaquero. C'est la maman qui part, qui a l'enfant dans son ventre 9 mois. Voilà, aujourd'hui nous avons les filles, nous avons les enfants qui ne sont pas scolarisés. C'est comme ça que j'ai dit à notre maman, la première dame, maman Denise, de penser à cette population, de penser aux jeunes filles. Aujourd'hui, nous disons, il y a le chef de l'État qui a dit au gouvernement, il faut qu'il y ait beaucoup de femmes. Alors nous devons faire étudier ces enfants là pour que demain nous ayons aussi une femme présidente de la République. Commune, semi-rurale, mais très agréable à vivre aujourd'hui, Gaza a des écoles, des marchés, deux églises. Pour la bourgoumestre, il faut penser à informatiser l'administration communale, tâche à laquelle s'attelle le gouverneur de province, Martin Kabouyakabitanga. On a brûlé tous les archives, donc on n'a rien comme archives. Nous sommes en difficulté aujourd'hui lorsqu'on a déclaré un enfant né en 2015, en 2018, ou un mariage que nous avons enregistré en 2015, en 2016 ou en 2018. Pour retrouver les traces, il est vraiment difficile que nous puissions retrouver les traces. Et au chef de l'État aussi, Félix Tshisekedi, je sais qu'il est d'ici, il est d'ici de Nganza, il est fils de la commune de Nganza. C'est comme ça que nous lançons aussi un appel au chef de l'État pour qu'il puisse penser à la population de la commune de Nganza. Informatiser notre bureau, je crois que ça sera l'idéal. La paix est retrouvée, oui, mais la population qui n'a pas d'électricité, malgré les poteaux électriques installés ça et là, ni d'eau potable, attend que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, concrétise sa promesse de la fin des travaux de construction de la chute caténée. Sous-titrage ST' 501